Salut à tous, c'est Chumi, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau replay commenté qui m'avait été envoyé par ArtPVP, que vous aviez pu voir il y a deux semaines en T54, mais il m'envoie des replays vraiment d'une qualité assez impressionnante, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il m'a envoyé, il est en type 64, il est dans une partie sur les serveurs où il était à l'époque en 9.17.1, donc c'est encore les anciens lite, anciennes versions pour faire ça, et là il vient de nous spotter la quasi totalité de l'équipe en deux secondes avec son type 64, c'est un truc de dingue, donc voilà, ça commence plutôt pas mal, je pense que là la petite éclaireur elle est dans la poche, donc on voit qu'il est parti quand même en mode passif en termes de scout, pourtant il n'arrête pas de bouger, parce qu'il a un filet de camo, il est parti avec un filet de camo et pas de type de réparation, c'est osé, mais pour l'instant ça a l'air de fonctionner, parce que pour l'instant il a pas mal de spot, allez c'est parti pour commencer les dégâts, pendant qu'il y a 2-0 maintenant, 2-1% d'équipe, et là je ne sais pas s'il décide de sens ou pas, mais pour l'instant il profite bien vous voyez de se mettre derrière les buissons, et il tire justement pour ne pas se faire spotter, donc en étant dans les buissons comme c'est le cas à l'instant, mais derrière les buissons donc pour bien profiter d'un camo au maximum. Pour l'instant bon début de game de la part de Hard PVP, au moins ça mettra la barre concernant le niveau des replays qu'on peut voir un petit peu en ce moment, donc il se décide finalement à partir sur le côté habituel, donc des Med Elites, ah oui je crois que si on est sur Winterberg en impromptu, donc c'est pour ça que c'est un peu particulier en termes de déploiement, c'est un peu particulier en termes de déploiement, ah l'AS 822A, ouh un T67 ALK, pour l'instant plus dangereux c'est a priori le T67, parce que l'artillerie va avoir une histoire de précision en revanche, le T67 ce qui nous manque c'est clairement la maniabilité, et vous voyez il n'a plus de circle sans trop de difficulté, hop, deux tirs et ça finit l'ASU 122, pour l'instant il en est à 1000 de dégâts pour 2 kills, et il vient de sécuriser complètement le plan S de la map, attention l'IS et le évitant de numéro 6, donc là il se laisse des spots, il se laisse disparaître, et il va revenir très certainement par la ligne K, ou toujours en se mettant à couvert des buissons, vous voyez il avance pas trop trop, il essaye vraiment de rester un max derrière les buissons, allez le Chafi qui vient un petit peu nous embêter, 6ème sens qui s'allume, ouh le Chafi qui ricoche, donc là c'est du clic droit clic gauche, rien d'extraordinaire, mais là le Chafi va falloir aller le chercher monsieur, parce que si le Chafi te spot, ah yes, voilà plus de Chafi, 3ème kill, attention le heavy tank, ouh il est là le heavy, ouh ça c'est je l'y esquive, je l'y esquive, là il va très certainement devoir passer peut-être à la gold, selon comment est placé le heavy tank, le Tiger 1 japonais, non il se met de flanc, il se met de flanc, il n'y aura pas besoin de golder, il n'y aura pas besoin d'utiliser de gold, c'est très 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 bien, pendant que le Tiger 1 qui lui en revanche est un tier 7, alors que le heavy tank est un Tiger japonais de tier 6, vient de passer à côté, comme ça, bonjour, même pas il le termine, pas compris, côté ville ça a l'air assez serré, hein, ça a l'air relativement serré, même si je vois plus de vert que de rouge, les rouges sont dans une seule ligne, alors que derrière c'est un peu trop doux, c'est chaud, c'est chaud, attention la précision, à pas tirer dans ton copain Tiger, là le risque, moi j'aurais pas pris, parce que c'est le coup que le Tiger 1 avance juste après que t'es tiré, qu'ils se prennent le tir à ta place, et donc pour rappel, pour ceux qui voudraient m'envoyer leur replay, je prends des replays sans team kill, à moins que ce soit involontaire, par exemple si là il y en met une, bon c'est involontaire, ça peut arriver, c'est un risque, et il prend le risque et ça paye, et ça paye, ouais non le unis, on va pas essayer, allez, le KV2, dommage, ça ricoche, yes, ça ricoche également, là c'est un peu chaud, là il tente du snipe, il tente de sniper, à compter que la précision non plus n'est pas folichonne, parce qu'il est au max de sa portée, allez, il tente quand même les weak spots, à cette distance, c'est tendu, là quand même c'est chaud, parce qu'il te reste plus que 8 obus mon grand, il faut faire gaffe quand même, il faut faire gaffe, même si la game quand même elle est gagnée, parce qu'il reste quand même qu'un KV2, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, ah ça veut pas, ça veut pas, ça veut pas décidément, et, et, non, là il est obligé de passer à la PCR, et, ouh, la PCR qui est donc plus rapide en termes de vol, qui réussira à passer, allez, le KV2, qui sait plus trop, qui sait plus trop comment se mettre, allez, allez, il t'en reste plus aucune, ah, 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 allez, vas-y, 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 oui, bien joué, bien joué, oh, dommage, son, son pote en VK qui se fait sortir, ah, dommage, ça aurait été une frère d'armes tellement jolie, et le, le VK30 qui se fait sortir, ils ont fait un platoon exprès pour avoir la frère d'armes, en plus, et la frère d'armes, bah, ils l'auront pas, parce que le VK301P aura été trop gourmand, beaucoup trop gourmand, et, euh, n'aura pas, n'aura pas, bah, aura fait foirer, finalement, la manœuvre, hein, parce que, du coup, ils auraient pu, euh, ils auraient pu faire une frère d'armes, c'est bête, c'est bête, mais, mais bon, c'est pas grave, très belle partie de la part de hard PVP, hein, comme je vous le disais, ils m'envoient toujours des replays de malade, ça m'étonne pas, euh, un de plus, un de plus à ajouter à la liste, lui en T54 était beau, mais alors là, en T64, tu me vends du rêve, euh, non, non, très, très belle game que tu m'as envoyé, tu, tu as réussi à faire et du spot et du dégâts, euh, mais surtout à, à, à éclairer dès le début de la game, franchement, c'est, 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 c'est magique, c'est magique. Et en plus de ça, tu nous fais une petite médaille, qu'on a pas souvent, enfin, en tout cas, moi, je l'ai pas vu souvent, mais, euh, je crois que sur la chaîne, tu dois être le premier ou le deuxième, au pire, à m'envoyer un replay avec ça, et franchement, ça, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Euh, non, franchement, très belle game, c'est vrai que là, pour le coup, euh, tu as fait pas mal de tirs, alors est-ce que c'était volontaire ou pas, sur la fin, de, de vouloir vider, euh, tes, tes, tes obus pour vider la Fadine, je, pour viser la Fadine, pardon, je sais pas, mais dans tous les cas, c'était chaud, mais, euh, très, très bien joué de ta part. Je vous mets les résultats, une maîtrise dans son type 64, avec, comme je vous le disais, la médaille avec la bande jaune, qui est la médaille de Fadine, la médaille de Fadine, c'est quoi ? C'est détruire le dernier ennemi avec le dernier opus, voilà, il a claqué, en fait, son dernier APCR pour sortir le KV2, qui était le dernier ennemi à tuer, et donc, ça lui a valu d'avoir la médaille de Fadine, plus derrière la médaille éclaireur, pour avoir spoté, euh, 2, 4, 6, 8, 10, 1, enfin, peut-être plus, d'ailleurs, non, pour avoir spoté, on va dire la grande majorité, hein, de l'équipe adverse, dès le début, de par la portée de vue assez impressionnante du type 64, euh, qui est à peu près la même que celle du T37, si je dis pas de bêtises, et la guerrière, la guerrière, pour nous avoir fait 6 kills, euh, le S822A, le finish de l'IS, qui était assez, assez magique, quand même, à cette distance, t'as réussi à toucher pile le Tourello, euh, le T252, le Chafi, qui est venu un peu se, se jeter, le KV2, qui est donc ta Fadine, et, euh, le T67, qui lui, clairement, euh, t'es pas du tout, euh, aware, hein, parce que s'il t'avait vu arriver, à moins qu'il était aveugle, il va savoir, il va savoir. Très très belle game de ta part, euh, on voit qu'il sors 6 kills, 2255 points de dégâts, t'es, t'es, t'es un light, t'es pas top tiers, et t'arrives à faire le plus de dégâts de toute l'équipe, franchement, très très belle partie de ta part, et j'imagine que depuis la 9-18, euh, à tirer équivalent, maintenant, tu dois te régaler. Et donc, on voit que sur le nombre de tirs, quand même, t'en as tiré, euh, 45, touché 34, percé 22, euh, mais ça t'a pas empêché, quand même, de faire le plus de dégâts de toute l'équipe, franchement, GG à toi. Voilà, merci pour ton replay, j'espère que ça vous aura plu, comme d'habitude, hein, si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, liker et vous abonner, euh, faites connaître la chaîne, parce que, je vous rappelle, pour ceux qui sont pas au courant, que je fais aussi des tutos pour les joueurs qui en ont besoin, je tiens à le préciser. Pour ce qui est des replays, euh, je ne prends que des replays sans team kill, euh, là, je ne prends que des replays de la 9-18, hein, il me reste encore un ou deux replays à faire en... en 9-17.1. Euh, désolé pour ceux qui m'ont envoyé d'autres replays de 9-17, je ne peux pas les relire, et pour ceux qui m'ont envoyé des replays, j'ai dû faire des choix. Euh, mais voilà, n'hésitez pas à me les envoyer, comme d'hab, m'envoyez que vos meilleurs replays, ne m'envoyez pas 15 d'un coup, ça sert à rien, envoyez-moi celui que vous pensez être le meilleur, parce que sinon, on n'aura pas le temps de faire du dérush, et puis, bah, je crois qu'on est bon, et pour ma part, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, et je vous dis à la prochaine, bye bye ! Sous-titrage ST' 501